Les accros de la petite balle blanche sont bien, les joueurs de tennis de table cette semaine dans 6 mai. On a décidé de vous faire découvrir cette discipline pour les amateurs de Jean-Philippe Gassien. Tout le monde a joué un petit peu de toute façon au tennis de table dans son garage, dans son jardin. Nous on est allé voir des spécialistes, c'est l'heure de 6 mai. Pour parler de tennis de table, on s'adresse à un spécialiste, il est entraîneur au SUSTT, le club de tennis de table de Schiltikeim, c'est Nicolas Guigon. Nicolas, dites-nous tous, c'est quoi tout d'abord les bonnes raisons de venir faire du tennis de table ? Alors le tennis de table, c'est un sport qui se pratique de 3 à 77 ans, comme on peut dire. C'est-à-dire qu'on touche à la fois les personnes âgées, mais aussi les enfants de très jeune âge, dès l'âge maternel. On applique une pédagogie qui s'appelle le baby ping pour les plus petits, les enfants de 3 à 7 ans. Mais on a également une pratique bien sur loisir. On connaît tous le ping-pong qu'on pratique à la maison ou dans les squares. Il y a également une pratique qui est un peu plus sportive et compétitive. Donc on touche un petit peu, on essaie de toucher tous les publics. Alors si demain je viens faire du tennis de table, qu'est-ce que je dois ramener dans mon sac de sport ? Est-ce qu'un short, des baskets, un t-shirt, ça suffit ? Alors oui, tout à fait. Dans un premier temps, le club peut mettre à disposition des raquettes, des balles. Et puis ensuite, bien sûr, on propose du matériel adapté à la pratique, suivant le nombre de compétitions dans l'année, mais également la fréquence des entraînements dans la semaine. Qu'est-ce que ça développe, le tennis de table, notamment chez les enfants qu'on voit derrière nous ? Donc le tennis de table est particulièrement sollicitant de toutes les qualités psychomotrices, c'est-à-dire les réflexes, la perception de la balle, être capable de comprendre le jeu, la tactique, mais également tout ce qui est kinesthésie fine, manipuler une raquette, une balle, autant de savoir qu'on retrouve dans la vie courante, savoir écrire, savoir lire, comprendre des règles du jeu. Également, on a beaucoup de qualités de vitesse, que ce soit les qualités de vitesse de déplacement ou de vitesse de bras. Et puis ça reste un sport tactique, vraiment très tactique et très intéressant, qui se pratique aussi bien en individuel que par équipe, ça c'est un peu moins connu. C'est vrai qu'il ne faut pas oublier la partie équipe, le tennis de table. On y revient dans quelques instants, en images c'est toujours mieux, les images sont signées Mathieu Chambilla. Vous avez déjà un petit peu plus de cul, clé pour pratiquer le tennis de table. Nicolas, si demain je veux pratiquer en Alsace, où est-ce que je dois m'adresser ? Est-ce que je peux m'adresser ? Oui, tout à fait. La ligue d'Alsace de tennis de table comporte une centaine de clubs à travers toute l'Alsace. Ça va de Saint-Louis jusqu'à Vissambourg. Donc on trouve des grands clubs qui sont spécialisés dans l'accueil des tout-petits, donc dès le babyping, dès l'âge de 3 à 7 ans. Mais nous avons également des clubs qui évoluent en pro, comme le club du Mulhouse tennis de table ou le club de Saint-Louis. Donc il est possible également de voir du tennis de table de haut niveau, il y en a pour tous les goûts, de partout en Alsace. Et sinon, il y a le site de la ligue d'Alsace, tout simplement, www.alsacetet.com, c'est ce qui est le plus simple pour se renseigner peut-être aussi ? Exactement. À partir du site alsacetet.com, on peut trouver l'ensemble des liens sur tous les clubs de tennis de table. Le site du club de Schiltigheim est aussi également très consulté. On a des liens sur le site de la Fédération Française. Il s'agit du sus.asso.fr. Les sections babyping pour les personnes intéressées, pour les enfants de 3 à 7 ans, il y en a une dizaine dans toute l'Alsace. Donc c'est également très intéressant. On accueille les parents avec leurs enfants ou les enfants seuls. Et si demain, je m'inscris justement dans un club, combien ça me coûte en moyenne une licence de tennis de table ? Alors une licence de tennis de table, ça tourne autour de 100 euros. Voilà, selon les modules, selon les options, ça peut aller, on va dire, de 60 à 160 euros. Alors 100 euros en moyenne, c'est pas bien cher. En plus, avec le short, les baskets, le seul matériel spécifique, ce sera alors la raquette. Expliquez-nous. Alors, on a tous l'habitude d'avoir, on a tous une petite raquette quand on jouait avec les copains dans le garage. C'est quoi la différence entre celles qui sont lisses et celles qui ont des petits picots ? Alors, est-ce qu'il y a une différence entre le rouge et le noir ? Vous en avez ramené deux. C'est quoi la différence ? Voilà, tout à fait. Donc la caractéristique du tennis de table, c'est vrai que c'est un sport de raquette qui a une spécificité, ce sont les rotations de balle. Ces rotations, ces effets, comme on les appelle plus communément, sont permises grâce à un caoutchouc qui a une surface très adhérente. Pour démonstration, on peut voir que la balle dévie très facilement parce que je frotte la balle. C'est lisse. Voilà, c'est lisse. Et c'est de là que viennent les différences de couleurs. On a des revêtements à picots et ces revêtements-là n'ont pas d'adhérence sur la balle. C'est-à-dire qu'on ne peut pas donner de rotation. Vous voyez que ça ne dévie pas. Du coup, les effets et l'incidence sur la tactique, sur la raquette adverse, va être totalement différente. Et effectivement, la différence de couleurs permettra à l'adversaire de différencier les revêtements. On voit ici un revêtement avec picot, le rouge, et de ce côté, un revêtement lisse, le noir. On a également des raquettes classiques, sans picot. En moyenne, une raquette pour débuter, ça coûte combien, Nicolas ? Une raquette pour débuter coûte autour de 30 euros. Ensuite, on a des raquettes de compétition qui vont jusqu'à 100 euros pour un modèle complet. C'est plus le même prix. Merci, Nicolas. On a toutes les clés maintenant pour aller faire du tennis de table. C'est à vous de vous y mettre. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.